bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes le vendredi 22 mai 2020 et les indices américains ont terminé la session de la veille en repli avec le s&p 500 qui a cédé 0 78% le dow jones a perdu 0 41% et le nasdaq quant à lui a perdu près de 0 97% seul le russell 2000 a clôturé en territoire positif et a grappillé 0,27% alors le sentiment pendant la la session asie pacifique était également dégradé avec un nikkei et un s&p asx 200 en repli de 0 9% le cospi coréen lui en repli de 1,6% et les indices chinois en repli de 1,5 voire 2% l'indice hongkongais lui a perdu plus de 5% depuis que la chine a annoncé souhaité introduire de nouvelles lois concernant la sécurité dans la ville de hong kong un petit point concernant le coronavirus avec un nombre total de cas confirmés qui a augmenté pour atteindre près de 5,2 millions le nombre de décès qui est passé à 334 600 et nous avons pu constater 2,08 millions de rétablissements et hier c'est le deuxième jour consécutif avec plus de 5000 cas signalés je vous rappelle qu'il y a notamment une forte augmentation des cas au brésil alors hier nous avons pris connaissance d'un chiffre important le nombre de nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux états unis ce chiffre qui a diminué pour la septième semaine consécutive mais à noter qu'il reste tout de même extrêmement élevé il a diminué car il était il était à des niveaux historiques précédemment et donc il reste élevé pour se tabler à 2,4 millions avec un nombre total depuis le 21 mars à 39 millions et donald trump qui a indiqué qu'il ne reconfinerait pas l'économie américaine au cas où une deuxième vague d'infection surviendrait et le sénat américain qui a adopté un projet de loi afin d'interdire aux boîtes aux sociétés chinoises comme alibaba par exemple d'être coté sur les bourses américaines si elle ne se conforme pas aux audits américains pendant trois années consécutives et la chine d'ailleurs qui n'a pas fixé de nouvel objectif de croissance du pib pour 2020 lors du congrès national du peuple et donc c'est une première depuis 1990 et le taux de chômage qui avoisine les 6% cette année alors que le déficit budgétaire devrait dépasser les 3,6% du pib et la chine également qui averti qu'elle imposerait des contre-mesures au cas où les états unis interviendraient dans les affaires de hong kong et de taïwan et la nouvelle zélande qui serait en train de discuter de la distribution directe de cash mais les discussions sont encore alors bas justement ce n'est que le début donc on attendra des nouvelles de ce côté là et la banque du japon qui a laissé les taux d'intérêt à changer lors de la réunion d'aujourd'hui mais un nouveau programme de prêts destinés aux petites et moyennes entreprises a été lancé et l'inflation de l'ipc japonais qui a ralenti de 0,4% à 0,1% en avril toujours dans la même zone asie pacifique les ventes de détails en nouvelle zélande ont baissé de 0,7% par rapport au trimestre précédent et fitch qui a affirmé que la note de l'australie était triple a toutefois la perspective a été abaissé à négative et nous avons assisté à un retrait du pétrole une baisse du pétrole que l'on peut constater ici un ici le wti et à sa droite le pétrole brent on peut le voir ici cette mèche inférieure qui est allé tester les 30 dollars 70 suite à un retour de l'aversion au risque a été suscité notamment par l'escalade des tensions entre la chine et les états unis au sujet d'hong kong nous allons à présent aborder donc le calendrier économique du jour donc aujourd'hui les opérateurs seront focalisés principalement sur les relations chine et états unis mais également sur le les minutes de la bce et les ventes de détails en provenance du canada donc les minutes de la bce ce sera à 13h30 les ventes de détails au canada ce sera à 14h30 tout au long de la journée bien entendu on prendra connaissance très certainement d'actualité concernant les relations sino américaines et on prendra connaissance également d'un discours d'un des membres de lane de la bce à 16h30 et concernant les résultats d'entreprises très intéressants alibaba avant l'ouverture du marché et mais également foot le coeur avant l'ouverture du marché donc voilà pour le calendrier économique relativement allégé un calendrier une séance qui devrait être rythmée par le flux d'informations concernant les relations sino américaines à part cela les minutes de la bce mais également les ventes de détails au canada nous allons passer sans plus tarder sur déjà sur la plateforme x à son 5 nous allons nous intéresser aux indices boursiers avec le dax ici en données hebdomadaires qui fait face aux 10900 points c'est toujours la résistance à aller franchir pour le dax ce palier de kit jaune le de jones quant à lui à une résistance en données hebdomadaires matérialisée par les 24400 soit ce palier de ssb et aujourd'hui aujourd'hui nous assisterons donc à la clôture hebdomadaire donc cette revue des graphiques en données hebdo prend tout son sens le vendredi notamment à la clôture alors pour le dax en données journalières on peut constater ici une réintégration une invalidation du franchi du franchissement de cette oblique haussière une oblique haussière nous ne le répétons pas assez nous le répétons pas suffisamment qui relie les différents creux depuis le 27 janvier 2016 nous avions assisté à un franchissement de cette dernière pour aller tester ici cette zone de résistance qui correspond au plus bas ici du mois de mars 2019 mais également au plus bas du mois d'août 2019 et au passage c'est également un palier de kit jaune que l'on peut retrouver très exactement ici un palier que l'on retrouve en 2019 et donc c'est bien cette résistance que nous sommes allés chercher avant d'invalider le franchissement de l'oblique haussière le support à surveiller tout naturellement ce sera ce palier dssb aux alentours des 10 890 points donc voilà pour le dax en données journalières on va décanter ce graphique en données h4 avec une hypothétique épaule tête épaule complexe qui se confirme au fur et à mesure des séances nous n'avons pas franchi le 11 265 en vue d'aller marquer un sommet supérieur à celui ci à ce sommet qui pourrait représenter la tête de cette figure chartiste de cette ete complexe donc vous l'aurez compris on s'éloigne du scénario aussi il n'a pas eu de franchissement de ce niveau là avec un scénario baissier qui se confirme la kit jaune tient les cours 1 cependant pour le pour le moment mais un scénario qui se confirme un scénario qui se verrait validé en cas de franchissement de la ligne de coup que l'on retrouve ici mais avant cela il faudra s'affranchir de notre nuage et du seuil psychologique des 10 600 points voilà pour la donnée pour les données h4 une figure de retournement qui pourrait se confirmer et en données intraday ici nous avons alors excusez ce graphique un peu quelque peu chargé je retire ichimoku pour un peu plus d'explications nous sommes sur un niveau clé actuellement c'est une ligne de force d'un haussier et c'est également une ligne de force d'un haine baissier et donc deux lignes de force qui concordent et donc qui viennent renforcer la force de ce niveau un niveau qui agit actuellement en tant que support et un franchissement de ce niveau serait un signal de vente en direction des prochaines lignes de force du haine haussier donc quel est ce niveau ce niveau le voici ce sont les 10 890 encore une fois voire même les 10 900 points encore une fois ce seuil psychologique donc on va s'intéresser à présent à ce n baissier nous sommes nous avons nous sommes au dessus donc de ce niveau le seuil psychologique des 10 900 points on va on va attendre un franchissement de celui-ci pour estimer qu'il y a un signal de vente donc pour le moment nous sommes relativement neutre malgré une sortie du nuage par le bas selon la théorie ichimoku il faut se rappeler que la lag in span est toujours à l'intérieur de son nuage donc c'est la sortie du nuage par la lag in span qui valide le signal classique ichimoku mais nous travaillons également avec les lignes de force et les projections de soda donc on pourra se contenter d'un franchissement validé des 10 900 points pour aller chercher un objectif ultime à 10 710 donc prudence en cas de franchissement de ce niveau on pourrait assister à une accélération baissière et attention à tout franchissement ici des 11 000 points donc c'est le niveau qui renforcerait le biais haussier pour aller chercher les 11 090 donc ce plat de ssb donc pour le moment nous sommes relativement neutre nous allons attendre pour activer les stratégies haussières un franchissement ici des 11 000 points et un franchissement validé ici des 10 900 points confirmerait le biais baissier le scénario baissier donc nous sommes neutres dans ce range et on attend le franchissement d'un des deux niveaux un franchissement baissier nous permettrait donc d'aller chercher les niveaux précédents de ce n haussier qui était des résistances et qui deviendront des supports alors le cas 40 quant à lui a ouvert en gap clairement baissier pour le placer très exactement sur sa tenkan une tenkan en palier qui représente les 4380 points en donnée intraday ici on peut constater que ce gap baissier nous a ramené directement sur cette oblique baissière une oblique baissière qui rallie ses deux sommets ici à nous allons le mettre en évidence donc cette oblique haussière rallie les différents sommets c'est ce niveau que nous sommes allés chercher lors de l'ouverture notamment du gap baissier et nous sommes au bord d'une sortie du nuage par le bas qui pourrait donc renforcer un scénario baissier nous sommes toujours à l'intérieur du nuage donc neutre à l'image du dax mais une neutralité cette fois ci qui est mise en évidence par la présence des cours dans l'enceinte du nuage avec une oblique baissière qui tient toujours donc neutralité pour le moment avec un n baissier qui commençait qui se déployait dès hier et avec ici une zone que l'on peut constater nous sommes allés la chercher très précisément avec avec cette comment dire avec cette mèche inférieure donc en cas de franchissement ici de cette oblique baissière il sera assez difficile de s'affranchir de cette zone là la zone qui est compris entre les 4 353 et les 4 342 nous allons passer à présent sur les indices américains nous allons débuter par les indices américains en données journalières donc tout d'abord le s&p 500 qui se maintient dans son dans range non loin de la borne supérieure le dow jones également le dow jones donc c'est le même topo à nous sommes en range mise à part le nasdaq si le nasdaq ne cesse de progresser à la hausse nous sommes allés tester la borne supérieure à ce niveau nous sommes en train de nous replier en direction des 9 185 et donc la telle can nous allons affiner tout cela en données intraday nous sommes en train de refranchir à la baisse les différents niveaux les différentes projections de ce n haussier le n haussier qui nous avait permis d'aller retester f3 alors on travaille avec le nasdaq sur f3 étant donné que le momentum est quelque peu différent beaucoup plus fort pour le nasdaq on peut le qu on peut le constater en tout cas d'un point de vue journalier vu les niveaux actuels du nasdaq donc nous avons assisté un pull back en direction de f3 nous sommes actuellement en train de nous replier en direction de la prochaine ligne de force n non loin du seuil psychologique des 9200 points mais donc plus important encore on peut ici déterminer vous l'aurez compris un n baissier depuis notamment le test de cette borne supérieure et donc un n baissier qui vient nous confirmer cette ligne de force qui nous donnerait le signal de vente et donc ce seuil psychologique des 9200 points qui encore une fois une configuration qui est similaire à celle que nous avons abordé concernant le dax en données h1 voilà donc c'était en données h1 avec deux lignes de force d'un n haussier et d'un n baissier qui se confondent c'est exactement la même chose ici pour le nasdaq en données intraday le niveau qui nous donnera le signal de vente c'est un seuil psychologique les 9200 points ça correspond à la concordance de deux projections de n haussier et de n baissier donc de ce n haussier et de ce n baissier à ce niveau-là et c'est le seuil psychologique des 9200 points le s&p 500 également est en train donc de tester la zone de support ici donc 9200 points ici pour le nasdaq concernant le s&p 500 nous sommes déjà à ce niveau les 2900 points c'est le niveau qui nous donnerait un signal de vente et qui nous permettrait de confirmer le biais baissier et donc ces biais baissier le biais reste quand même baissier même s'il y a une certaine neutralité étant donné que nous sommes au dessus des supports qui nous donnerait des signaux de vente il faut noter tout de même qu'en données intraday nous sommes sortis du nuage par le bas et c'est un signal un signal qui va être validé très prochainement en tout cas sur le s&p 500 car la lag de spade pourrait s'affranchir du nuage très prochainement nous n'avons pas parlé pour le nasdaq on va le voir ici on a une sortie du nuage par le bas et une lag in span qui pourrait également s'affranchir de son nuage par le bas validant ainsi le signal de vente et c'est un signal de vente qui interviendra lorsque nous serons affranchis de ces fameux supports donc ça concorde encore une fois et le topo est le même ici pour le pour le dow jones il est même important de noter ici que ce niveau de support pour le dow jones les 24 095 correspond à l'apex de ce triangle symétrique l'apex on en parle très souvent on l'a détaillé notamment pour l'or c'est le centre de symétrie d'un triangle et donc ça correspond à un niveau de support et de résistance très pertinent et ce sont les 24 100 points ici pour le dow jones donc un retour à l'apex un fort niveau de support et un franchissement de ce niveau serait un signal de vente je pense que nous sommes très précisément sur l'apex uniquement sur le dow jones voilà je le confirme seul dow jones nous fournit une telle précision au niveau de l'apex donc ce sont les 24 000 24 100 points peut-être un petit retour sur le gold pour vous rappeler cette importance de l'apex le gold nous l'a montré à maintes reprises ici sur ce triangle symétrique celui dont nous sommes sortis très récemment sur le gold je me permets de passer d'indices à matière première juste pour voir les concordances techniques l'apex est à 1700 dollars avant cela nous avions un autre triangle symétrique avec l'apex à 1567 dollars et souvenez-vous nous étions revenus à cet apex par la suite nous l'avions testé après la sortie nous en sommes revenus longtemps après ces niveaux d'apex donc de centre de symétrie des triangles symétriques sont très importants et un retour des cours vers ces derniers sont envisageables sont même très probables c'est ce que l'on a pu vérifier encore une fois ici pour le dow jones donc voilà pour cette petite parenthèse technique et vous l'aurez compris c'est donc ce support ce niveau d'apex pour le dow jones le franchissement de ce support qui nous confirmerait un signal de vente pour le dow jones et c'est un franchissement qui pourrait venir au moment où la lag in span se sera affranchi de son de sauce de son nuage donc qu'elle n'aura plus d'obstacle en vue de poursuivre sa baisse après un signal qui nous a été donné par un franchissement par le bas du nuage en données h1 j'espère que j'ai été assez clair ici nous avons donc des supports très importants qui pourraient être franchis en cours de séance et qui confirmerait la baisse sur les indices alors nous allons passer une fois pour toutes donc sur les matières premières nous allons débuter par le gold dans le gold qui a poursuit son pullback peut-être plus simple de l'apprécier ici en données h4 un pullback qui s'est opéré finalement un sur le nuage pour aller le nom le long et le nuage le nuage h4 ici nous tentons de nous affranchir de ce palier de tenkan les 1735 dollars si on parvient à s'en affranchir on irait chercher les 1740 c'est le prochain palier d'ishimoku et ça représente le palier de la kijun dernier rempart avant les 1747 et c'est le niveau qui nous intéresse c'est le niveau qui va nous permettre d'envisager une reprise de la hausse une prochaine jambossière sur le pétrole et c'est le franchissement des 1747 dollars qui nous permettrait de l'affirmer pour aller chercher les 1788 donc et attention à toute sortie par le bas du nuage ici si on sort du bas du nuage h4 pour le gold ce serait pour cette fois ci définitivement aller tester ici la borne supérieure du triangle symétrique alors en revanche un peu franchissement des 1747 nous permettrait très certainement de nous de nous prononcer ici pour une poursuite de la hausse en direction des 1788 donc voilà pour les deux scénarios concernant le gold le scénario baissier n'est pas à écarter nous sommes vendredi il ne faut pas l'oublier donc voilà pourquoi je vous fournis aujourd'hui les deux scénarios qui sont tout aussi probables là que l'autre malgré un scénario haussier à privilégier sur le long terme nous allons passer à présent sur le pétrole wti le wti qui réintègre ce range donc à présent nous nous intéressons à je vais peut-être m'en excuser j'ai des niveaux qui seront plus visibles en passant en clair donc ici nous avons réintégré ce range entre v et nt après un échec en direction des 35 47 donc ce que nous allons guetter en données journalières c'est une sortie de ce fameux nuage nous sommes ici en données journalières on essaye de marquer un point d où allons-nous marquer c'est la question on pourra peut-être se prononcer une fois que nous serons sortis du nuage et cela devrait intervenir à la fin du mois de mai alors je vais passer à présent je reviens en configuration sombre sur la plateforme je vous rappelle vous avez la possibilité de switcher entre l'un et l'autre ici en allant en cliquant ici sur paramètres je repasse en sombre nous allons nous intéresser à présent à l'intraday sur le pétrole et encore une fois un apex d'un triangle symétrique a joué son rôle d'aimant qui a montré sa force nous sommes sortis de ce triangle symétrique pour le gold pour aller marquer l'objectif théorique un repli par la suite 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 à la l'escalade des tensions sino américaines et cela nous a ramené où tout simplement à 31 80 et c'est l'apex c'est le centre de symétrie de notre triangle symétrique donc décidément d'un point de vue technique les marchés tentent de nous renseigner un il semblerait cette force de ce niveau d'apex que l'on vient chercher constamment surtout en particulier récemment sur les marchés après des breakouts de triangles symétriques donc voilà le point d'équilibré pour le pétrole wti les 31 80 pour repartir à la hausse il faudrait s'affranchir des 32 42 et encore il faudrait sortir de son nuage par le haut pour permettre de rallier les 33 90 en revanche tout franchissement des 31 80 tout franchissement avéré qui serait confirmé ici par un franchissement des 31 30 on pourrait aller tabler cette fois ci pour un retour vers cette zone et donc concrètement un retour vers cette borne inférieure vers cette oblique haussière donc nous sommes également neutre sur le pétrole pour le moment encore une fois une configuration avec un apex de triangle symétrique qui vient semer le doute un quant à une poursuite de la baisse et seul un franchissement à nouveau du nuage nous permettrait d'envisager une poursuite de la hausse en direction de la borne supérieure voilà pour les pétroles voilà pour le wti nous allons nous intéresser à présent au marché des chances notamment au dollar américain à l'euro dollar pardon l'euro dollar qui est parvenu à s'affranchir de cette oblique baissière qui rallie les deux différents sommets mais le nuage est venu renvoyer les cours à la baisse nous avions donc c'est pour cela que nous avions émis émis des réserves quand un signal d'achat qui nous serait donné en cas de franchissement de cette oblique baissière nous avions insisté sur le fait que cette oblique baissière est renforcée par le nuage et cela est venu cela est confirmé visiblement avec un euro dollar qui repart à la baisse en direction de son précédent niveau de support donc une des perspectives baissière pour l'euro dollar qui serait confirmée en cas de franchissement des 1,0887 ce qui nous ramènerait un objectif baissier en direction des 1,0820 un mot sur l'usd cadres que nous que nous traitons un dernièrement conjointement avec le pétrole wti afin de s'habituer aux analyses croisées intermarché si je puis dire en traitant sur ces corrélations pour le coup négatif entre le wti et l'usd cadres nous avions eu ici un test de la borne inférieure un sur sur notre triangle de l'usd cadres ce qui nous permettait d'affirmer effectivement que la hausse du wti pourrait prendre fin au contact d'une résistance cette résistance a été atteint ici pour le wti au moment où l'usd cadres est allé tester ici la borne inférieure de son triangle de son triangle rectangle en hausse actuellement en vue d'aller chercher la borne supérieure de son triangle rectangle la borne supérieure qui est une qui a une pente négative et donc on pourrait s'attendre à un test en cours de séance ce qui se traduirait par un repli du pétrole wti un mot sur le gbpbsd qui également a effectué un pull back en direction de sa ligne de coûts qui est resté même accroché à cette ligne de coûts et qui a accéléré le repli aujourd'hui donc qui évolue en territoire négatif aux alentours des 1.21 70 donc un objectif théorique qui pourrait être atteint lors des prochaines séances et la udn zd qui vient invalider cette ce n aussi est donc un point d qui aurait été marqué ici à 1 0 8 34 le signal d'un point d définitif ici nous est donné par l'invalidation du franchissement de la première ligne de force donc là l'objectif est à 1 0 6 50 pour la udn zd ce good morning market touche à sa fin je vous remercie de l'avoir suivi avec attention étant donné que nous avons clôturé d'ailleurs sur le câble gbp usd intéressant de le voir ici en h1 en données intraday avec ce signal qui nous avait été fourni lors de la sortie par le bas du nuage et la théorie ishimoku veut que ce genre de signal soit validé lorsque la lag in span sort également du nuage à partir du moment où celle ci est sortie du nuage nous validant ainsi le signal nous avons actuellement une accélération de baissière car la lag in span vient tout juste de nous valider le signal on a pas mal de paliers ce sont ces paliers là qui vont servir de support et qui vont permettre de renforcer ou de prendre ses bénéfices donc voilà un exemple ici en temps réel de signal ishimoku qui a été confirmé par la lag in span et voilà donc l'intérêt d'ishimoku également pour le money management donc comme on peut le constater actuellement sur le gbp usd ces différents paliers constituent des supports et donc des niveaux d'objectifs voire des niveaux où on peut renforcer sa position en attendant le prochain palier étant donné que j'ai clôturé avec le câble et au vu de cette de cette jambe baissière j'en profite ici en direct pour vous montrer un petit peu comment comment aborder ce genre de trade ce genre de signal qui est un signal classique ishimoku et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce good morning market je vous souhaite un excellent week-end on se donne rendez vous dès lundi pour le pour notre prochaine émission encore une fois merci pour votre fidélité et à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir